Qu'est-ce qui vous a happé lorsque vous avez découvert ce scénario ? David Mora, j'ai été flatté de la proposition de Périne Fontaine, la productrice artistique de et doucement rallumer les étoiles, car on me voit plutôt d'habitude dans la comédie. Le texte était dur et touchant à la fois. Dès l'écriture, et notamment lorsqu'on a fait la lecture tous ensemble, c'était très intense. Comment le papa que vous êtes est ressorti de ce tournage ? En tant que part, on se met forcément à la place de Laure et Vincent, les protagonistes. Mais je ne suis pas schizophrène, ça ne m'a pas empêché de rigoler entre les scènes. Il n'y avait pas d'ambiance morbide sur le plateau, plutôt une volonté de bien faire et de coller au plus près de la réalité. Si est-il difficile de perdre un proche, particulièrement quand il s'agit d'un enfant, d'une jumelle, et que celle qui reste vous rappelle perpétuellement l'autre qui est partie ? Quel rôle, parmi ceux que vous avez incarné, a fait qu'on a commencé à vous imaginer dans un répertoire différent de celui de scène de ménage ? En dehors de ce registre, je n'ai finalement pas beaucoup de références. Avec Escape et sa suite, on était davantage dans du thriller. Cela dit, j'adorerais qu'on m'appelle pour un film d'auteur. Je trouverais tellement courageux celui ou celle qui oserait le faire. Tout ce qui m'intéresse dans mon métier, si est-il de surprendre ? Quel partenaire a été Elodie Frick sûr et doucement rallumé les étoiles ? J'adore cette actrice. On ne se connaissait pas avec Elodie Frick mais on a bien sympathisé. Et je crois qu'on a réussi, dans cette fiction, à devenir un couple auquel on croit, malgré la tourmente qu'il traverse. Vous avez rejoint scène de ménage en 2011. Comment se renouvelle-t-on quand on joue depuis plus d'une décennie dans une série ? Je ne me pose pas vraiment la question. Chaque année, on a un séminaire avec les auteurs pour discuter de ce qui va nous arriver dans la saison suivante. On réfléchit et, ce qui est bien, si est-il que l'on arrive toujours à créer des histoires dans l'histoire ? Je suis ravi parce que je n'ai pas vu le temps passer. Mon but, si est-il de faire rire Anne-Elisabeth, et si est-il pareil pour elle. Si est-il pour ça que cela fonctionne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada